Chaque année, l'unité de gendarmerie de prévention de la délinquance intervient au sein du collège du Touvé. Combien vous avez d'avis à votre travail ? 450. 450. Le but, prévenir les élèves des risques encourus sur internet, plus particulièrement sur le cyber-harcèlement des réseaux sociaux. A quelques classes de là, Sébastien Gendre, de l'association Action Innocence, tente de réveiller l'esprit critique des geeks en herbe de cette classe de cinquième. Pour les élèves, le message est désormais passé. Aujourd'hui, en Europe, près de 70% des jeunes inscrits sur Facebook bloquent l'accès à leur compte. Paradoxalement, ce sont les adultes qui ignorent le plus souvent les dangers. C'est souvent les remarques des enseignants qui me surprennent. J'ai tout à l'heure une enseignante qui disait que c'est étonnant de voir à quel point ils sont connectés, le savoir qu'ils ont sur ces thématiques-là. Puis effectivement, aujourd'hui, ce qui me surprend souvent, c'est la différence, ce fossé technologique, comme dit Tisseron, qui sépare les adultes des plus jeunes. C'est comme si finalement, on les laissait aller seuls dans un univers auquel on ne comprend pas grand-chose. Et tu en parles avec tes parents ? Non. Ils surveillent un petit peu ou pas ? Ma mère, des fois, elle regarde derrière moi, mais je ne la laisse pas et mon père, non. Mais Internet n'est qu'un exemple. Les adolescents souffrent aussi de problèmes d'alcool et de maltraitance, même dans le grésive aux dents. Ces problématiques seront traitées tout au long de la semaine dans le programme d'Extrême Limite. Sur ce territoire, après avoir travaillé avec les services du Conseil général, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté, des jeunes qui sont quand même en difficulté et qu'il convient peut-être d'aller voir un peu ce qui se passe. Jusqu'à jeudi prochain, des conférences suivies de débats, des projections de films et des spectacles auront lieu entre Villarbonneau et Ponchara.